Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'impression que Pato a très envie de nous montrer tout ce qu'il sait faire avec une trottinette. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo ! Tu te débrouilles comme un chef, Pato. Je suis fier de toi. Magnifique ! Quel talent ! Oh, oh ! Elle est très jolie, ta trottinette chenille, bébé oiseau. Pato pense que tu devrais plutôt prendre des photos de lui. Tu es trop petit pour faire de la trottinette. Oh là là ! Ça commence à devenir compliqué. Waouh ! Regardez-moi ça ! Oh, c'est affreux. J'en connais une qui va se mettre drôlement en colère. Enfin, Pato, c'est la trottinette de Ellie ! Oui, ils s'amusent trop pour s'en souvenir apparemment. Oh, non ! Il ne manquait plus que ça ! Non, Pato, arrête ! Tu as cassé la trottinette de Ellie. Ce n'est pas très malin. Ellie ! Ellie ! Et maintenant, qu'allez-vous faire, hein ? Tu crois vraiment qu'Elie va préférer ta... enfin, ta sculpture à sa trottinette ? Dites à Pocoyo et à Pato, qui vient là ? C'est Ellie ! Ellie arrive ! Pato ? Mais... mais c'est bien toi ! Bonjour, Ellie ! Excuse-moi, mais ce n'est pas une bonne idée de monter sur la... Ellie, non ! C'est malin ! Tu comprends, Ellie ? Ta trottinette, elle est... enfin, elle est... elle est cassée. Ils vont la réparer. Ne t'inquiète pas. Ils ont fait de leur mieux. Arrête de rire, tu vas les vexer ! Oh, ça alors ! Mais tu n'es pas fâché, ça ne te fait pas de la peine de savoir qu'ils ont cassé ta trottinette. Je ne comprends plus rien. Oh, d'accord ! S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo ce qu'Elie a dans les mains. Une trottinette neuve ! Ellie a une nouvelle trottinette ! Exactement ! Et je la trouve particulièrement jolie, celle-ci. Oh, tout finit bien ! Nous nous sommes faits du souci pour rien ! Un grand bravo pour Pocoyo ! C'est important de toujours dire la vérité. Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, c'est merveilleux! Il faut absolument fêter ça! Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis enchanté de te rencontrer, Daisy! Bien, bonjour, Martien-Grognon! Tu es venu prendre le thé avec Ellie et Daisy? C'est la vérité, Pocoyo. Le Martien-Grognon a kidnappé Daisy! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité! Attention! Oh non! Je crois que tu as perdu, Pocoyo! Oui, cette coupe est très jolie, mais n'oublie pas ta mission! C'est la vérité, c'est la vérité! Sous-titrage Société Radio-Canada Troppe la pièce au-dessus de toi! Bravo, Pocoyo! Tu as réussi ce niveau! Pocoyo, regarde! Une clé! Peut-être que si tu réussis à endormir, dodo l'oiseau! Pocoyo, cette berceuse est horrible! Je crois que tu devrais demander de l'aide à quelqu'un! Cours, Pocoyo! Vite pendant que la porte est ouverte! Surtout, sois prudent! Ce niveau a l'air difficile! Prends-moi tout de suite, Daisy! Pocoyo, tu peux encore demander de l'aide à une personne! Tu te souviens? Oh? Pocoyo, tiens! Vous êtes vraiment gentils, les amis. Et toi, Martien Grognon, la prochaine fois qu'il aura envie de quelque chose, rappelle-toi qu'il suffit de le demander gentiment et poliment. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel est cet objet qu'il se renvoie ? Savez-vous comment ça s'appelle, les enfants ? Une balle ! C'est une balle ! Oui, c'est une balle ! Et elle est drôlement jolie, cette balle. Toute rouge et en plus, elle rebondit. Elle est neuve, n'est-ce pas ? J'ai l'impression que bébé oiseau aime beaucoup cette balle, lui aussi. Bonjour, bébé oiseau. Ah, c'est toujours très amusant de jouer avec une balle neuve, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Euh, Pocoyo, Pato, apparemment, bébé oiseau aimerait beaucoup jouer avec vous. Pauvre bébé oiseau ! Pocoyo et Pato trouvent que tu es encore trop petit pour jouer avec leur nouvelle balle. Pauvre bébé oiseau aimerait beaucoup cette balle. Pauvre bébé oiseau aimerait beaucoup cette balle. Pauvre bébé oiseau aimerait beaucoup cette balle. Pas gentil ! Salaud ! Et maintenant, Pocoyo, que vas-tu faire ? Pauvre bébé oiseau aimerait beaucoup cette balle. Pauvre bébé oiseau aimerait beaucoup cette balle. Pauvre bébé oiseau aimerait beaucoup cette balle aimerait beaucoup la balle d'accès à Pocoyo. Il est dans l'arbre. Oh non, il s'est envolé Je ne sais pas comment vous allez faire pour récupérer la balle Excellente idée, bravo Vous allez prendre l'aéroballon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allons, ne pleure pas bébé oiseau S'il vous plaît les enfants, dites à Pocoyo et à Pato ce qu'ils doivent faire pour que bébé oiseau arrête de pleurer et que tout le monde soit content Laissez-le jouer avec vous! Oui! Ah, j'aime mieux ça! Pocoyo a compris qu'il y avait quelque chose de plus important que sa nouvelle balle C'est le bonheur d'un ami Regardez comme ils sont contents tous les trois Tout est bien, tu finis bien On va les laisser jouer tranquilles Ah, un grand bravo pour Pocoyo! Au revoir et à très bientôt! Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est encore plus compliqué Ça s'appelle la figure de l'hélicoptère Et quel superbe atterrissage! Nos deux patineurs font preuve d'une grâce exceptionnelle et d'un style bien à eux Oh, oh, la fin est fabuleuse! Nous venons d'assister à un numéro tout simplement extraordinaire Et maintenant, il va falloir attendre pour connaître les notes des juges Bébé araignée leur donne un 10 Bébé oiseau également Et la petite chenille Un point seulement? Ah non! Un 10! La note maximum pour nos deux champions C'est formidable! Et voici notre prochaine concurrente Ellie! C'est sûrement la danseuse la plus gracieuse que je connaisse Elle est sportive, féminine et éléphantesque Autrement dit, elle a toutes les qualités pour faire une championne Et la voilà qui s'est lancée sur la glace C'est magnif... Oh, oh, dommage Tu ne t'es pas fait mal, j'espère Ah, Pocoyo et Pato vont l'aider à se remettre debout C'est très gentil de leur part Oh, 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 là! Oh, non! Oh, tiens, bonjour Fred Pardon, tu vas danser sur la glace avec un partenaire Ah bon, qui ça? Une scie? Je me demande bien ce qu'il fait C'est la baleine! D'habitude, on ne voit pas souvent une baleine participer à une compétition de patinage sur glace C'est vraiment extraordinaire! Oh, regardez ce saut comme il est haut! Et maintenant, il va falloir qu'il la rattrape! Ça va être spectaculaire! Oh! Magnifique! Et maintenant, voyons un peu ce qu'en pensent les juges Un 10 pour bébé araignée! Ah, bébé oiseau réfléchit encore à sa note La pression sur les juges doit vraiment être difficile à supporter Et toi, petite chenille? 10 pour la petite chenille! On attend toujours la note de bébé oiseau Ça y est, il semble s'être décidé Il donne à Fred et à la baleine Une marguerite avec un chapeau Qui conduit une voiture Et nous retrouvons Ellie Ce serait gentil de l'encourager un peu Pour qu'elle mette la patte sur la glace Soyez gentils, les enfants Dites-lui de faire un deuxième essai Allez, recommence! Tu peux y arriver! Oui, elle y retourne! C'est très bien! Oh, c'est... Oh là, oh là, oh là! Incroyable! Oh non! Oh, oh! Le pauvre patteau se retrouve encore une fois écrasé comme une crêpe Mais il a réussi à se relever Ce canard est vraiment très courageux Seulement, Ellie n'a pas l'air de vouloir continuer à jouer Peut-être qu'elle se débrouillerait un peu mieux Si quelqu'un acceptait de l'aider Un champion de patinage, par exemple S'il vous plaît, les enfants Dites à Pato et à Pocoyo qui pourraient aider Ellie Pocoyo et Pato! Oui, c'est une excellente idée! Aidez-la! Que se passe-t-il? Ah oui, apparemment les amis d'Elie ont décidé de l'aider à patiner C'est très bien! Tu commences à comprendre comment il faut faire, Ellie Je suis fier de toi Un grand bravo pour Pocoyo Un grand bravo pour Pato Et... 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 mais... Mais où est passé Ellie? Oh là là! Regardez-moi ça! C'est le genre de numéro que l'on voit une fois dans sa vie C'est sûr! En fait, Ellie avait juste besoin qu'on l'aide à s'habituer à la glace Que c'est joli! Notre petite éléphante rose est aussi douée que ses amis Alors allons voir ce qu'en pensent les juges 3 à 10! La meilleure note! Et... indice aussi de la part de chacun des autres concurrents Incroyable! Un grand bravo pour Ellie! C'est très important d'aider ses amis Au revoir! Et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pocoyo a envie d'écouter la musique sans être dérangé Je vais essayer de ne pas faire de bruit Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais il faut répéter pendant longtemps avant de savoir jouer correctement d'un instrument. Pas de musique. Écoute, Pocoyo, tu n'as pas besoin d'instrument pour faire de la musique. Il y en a tout autour de toi. Écoute très attentivement. S'il vous plaît, les enfants, voulez-vous bien l'aider? Et les enfants, quels sons, autour de Pocoyo, ressemblent à de la musique? L'oiseau qui ronfle, c'est l'oiseau! Oui, Pato, tu as compris ce que je voulais dire. Exactement, Élie. Continue! C'est parfait, Pocoyo! Bravo! Écoutez-moi ça, c'est très joli. Ça, alors! Apparemment, l'orchestre a très envie de jouer avec vous. Vous devez être flattés, les amis. Vous voyez, les enfants, il existe différentes façons de faire de la musique. Jouez avec nous, c'est amusant! Un grand bravo pour Pocoyo! Au revoir et à très bientôt! Oh, mais c'est Pocoyo! Tiens, tiens! Que fait-il? Bonjour, Pocoyo! Bonjour! Dites-moi, les enfants, vous entendez? Vous voyez ce que Pocoyo est en train de faire? Du tambour! Il joue du tambour! Oui, exactement! Il joue du tambour! Ça fait beaucoup de bruit, vous ne trouvez pas? Eh oui, le tambour est un merveilleux instrument de musique. Oh là là! Oh là là! Oui, 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 j'entends bien, Pocoyo. Je ne suis pas dur d'oreille. Oui, absolument, Pocoyo! 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 Oh, c'est mieux. Oh, le tambour, c'est assez bruyant. Tambour! Bruit! Oui, ça fait du bruit. Tu pourrais peut-être... Pocoyo, où vas-tu? Vous, venir! Dodo l'oiseau, tambour! Oh, c'est assez bruyant. 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 J'ai l'impression que Dodo l'oiseau aimerait bien faire une sieste dans le calme. Je ne suis pas sûr qu'elle ait très envie de t'écouter jouer du tambour. Tu comprends? Ça l'empêche de dormir. Oh, c'est assez bruyant. 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 Tiens, voilà, Ellie. Regardez comme elle danse bien. C'est une vraie ballerine. Oh là là, quelle chute Tu ne t'es pas fait mal, Ellie Euh, Pocoyo Je n'ai pas l'impression qu'Elie ait très envie de t'écouter jouer non plus Ellie veut danser Poteau, debout, debout Tambour Écoute Pocoyo, Pato non plus n'a pas envie de jouer du tambour avec toi Oh Pocoyo, attends, ne pars pas Oh, il me semble que Pocoyo est très fâché Pocoyo, Pocoyo Oui, je sais, tu veux jouer du tambour Seulement, il arrive parfois que les gens autour de toi n'aient pas du tout envie de faire la même chose que toi Et au moment où tu veux la faire C'est comme ça Mais peut-être que si tu attends quelques minutes et que tu retournes voir tes amis plus tard Quand ils auront fini de... Tambour Oui, je sais, Pocoyo Pourquoi tu ne jouerais pas seul en attendant ? Il n'y a personne autour de toi que tu pourrais déranger Pardon, je voulais dire personne pour apprécier ta musique Oh, regarde Pocoyo, c'est... Pocoyo, tu veux bien arrêter, s'il te plaît ? J'ai l'impression que tes amis sont prêts à jouer du tambour avec toi Élie, bateau, tambour ! Oui, eh bien, vous savez ce qu'on dit Tout vient à point à qui c'est attendre Et si ça continue, moi je vais sûrement être sourd à la fin de cette journée Un grand bravo pour Pocoyo Au revoir et à très bientôt Bonjour, Pocoyo Bonjour Tu m'as l'air bien pressé aujourd'hui Je peux savoir où tu vas Ça alors ! Qu'il est beau ce château C'était lui qui l'a construit Tu ne trouves pas qu'il est magnifique ? En fait, tu sais que j'invite le fain Il est béni à l'air de la chambre C'est me battant Je ne savais pas qu'il est possible Mais n'est pas plutôt top Qu'y a-t-il, Élie ? Il y a un problème. Oh, je vois ! Il manque quelque chose. Pourquoi, Yo ? D'après le dessin, peux-tu nous dire ce qui manque sur le château d'Élie ? S'il vous plaît, les enfants, aidez-le. Que manque-t-il au château pour qu'il soit comme sur le dessin ? Un drapeau ! Il manque un drapeau ! C'est exact. Il lui faut un drapeau. S'appelle l'hippopette, Élie a l'air d'être plutôt énervée. Ce qu'elle essaie de te dire, Pocoyo, c'est qu'il ne faut pas toucher au château pendant son absence. Et elle compte aussi sur toi pour empêcher quelqu'un d'autre de le toucher jusqu'à ce qu'elle revienne. Pas de touche ! C'est ça ! Très bien, Pocoyo ! Pas de touche ! Pas de touche ! Pas de touche ! Touche ! Pas de touche ! Pas de touche ! Pas de touche ! À quoi penses-tu qu'il m'inquiète ? À quoi penses-tu qu'il m'inquiète ? Pas de touche ! Ne t'en fais pas ! Pato n'a pas l'air de s'intéresser au château. Pas de touche ! Pas de touche ! Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Pocoyo. À ta place, je ne le ferai pas. S'il vous plaît, les enfants, rappelez à Pocoyo ce qu'il y a dit avant de partir. On ne touche pas ! Oh ! J'ai l'impression que Pocoyo veut nous montrer quelque chose. Bon, allons voir. Il n'y a rien du tout. Que voulais-tu nous montrer ? Oh ! Pocoyo, tu es un petit sacripant. J'en étais sûr. Ah, tu peux être fier de toi. Je sais... Il y a quelqu'un qui va t'expliquer ce qui s'est passé. J'espère que tu ne seras pas trop dur avec lui. Ah, moi, tiens, justement, je parlais de toi, Pocoyo. Élie... Pocoyo a touché. Pardon, Élie. J'aime mieux ça. C'est bien, Pocoyo. Tu as demandé pardon. Et maintenant, tu vas essayer de te racheter en reconstruisant le château avec Élie. Vous avez réussi ! Vous avez reconstruit un château et celui-ci est encore plus beau que celui d'avant. Un grand bravo pour Pocoyo et pour Élie. On a appris que tout était réparable quand on pouvait compter sur ses amis. Au revoir et à très bientôt. Tiens, bonjour, Pocoyo. Regardez les enfants. Mais que fait Élie ? Vous le savez, vous. Vous pouvez dire à Pocoyo comment s'appelle ce que fait Élie ? Elle jongle ! Elle jongle avec des balles ! C'est ça ! Et tu peux me croire, Pocoyo, elle est très douée. Ça a l'air d'être amusant de jongler. Tu ne trouves pas ? Pocoyo, je jongle aussi. Oh, désolé. Ce n'est pas si simple. Jongler, ça s'apprend. C'est rare d'y arriver du premier coup, tu sais. Élie ! Comment as-tu appris à jongler ? Elle va te montrer comment on fait. Suis-la. Hum ! Ah, d'accord. C'est Octopus, notre ami pieuvre, qui lui a appris à jongler. Enfin, vas-y, Pocoyo, ne sois pas timide. Oh, là, là ! Oui, merci. Je sais que c'est difficile de jongler avec plusieurs balles, Octopus, mais Pocoyo a très envie d'apprendre et je crois que tu devrais lui donner une leçon. Oh, tu l'imites ! Ce n'est pas bête du tout. Tu as beaucoup de chance, Pocoyo. Octopus est d'accord pour te donner une leçon. Oui ! Oui ! Oui ! Pocoyo, je jongle ! Alors ça, c'est très intéressant. J'ai l'impression qu'Octopus veut que tu sautes sur la planche. Oui, c'est très bien. Et maintenant, on dirait qu'il te demande de prendre la forme d'une balle. Ah, c'est assez original comme leçon, mais en tout cas, laisse-moi te dire une bonne chose. Tu es très doué pour faire ce qu'il veut que tu fasses. Octopus veut jongler. Oh, je me demande à quoi ça sert. Et apparemment, notre ami Octopus a chaud. Quel coquin, celui-là. Alors ça, c'est encore plus intéressant. Maintenant, Octopus te demande d'ouvrir et de fermer le parapluie plusieurs fois de suite. J'imagine qu'il a une idée derrière la tête. C'est très bien, Pocoyo. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression qu'Elie et Octopus ont monté un petit spectacle. J'ai l'impression qu'il y a un petit spectacle. Pocoyo, Octopus te demande de venir sur scène avec eux. Oui, oui, toi. Vas-y ! Vous êtes dans ce restaurant et Watson, 2016 Il faut bien. L'esprit du tout. pus. Viens. Ah ! Maintenant je comprends mieux pourquoi Octopus lui a fait faire tous ses exercices bizarres. Tu es encore trop petit pour savoir jongler, Pocoyo, mais tu as juste la bonne taille pour qu'on puisse jongler avec toi. Finalement, tu as participé au spectacle et je peux même te dire que c'est toi qui en étais la vedette. Un grand bravo pour Pocoyo, au revoir et à très bientôt. Hé, mais c'est notre ami Pocoyo. Bonjour Pocoyo. Bonjour. Dites les enfants, vous savez avec quoi joue Ellie ? Une poupée. Oui. Absolument. C'est même la poupée préférée de notre ami Ellie. Poupée. Poupée. Chuuuut. 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 J'ai l'impression qu'elle y compte sur toi pour surveiller sa poupée jusqu'à son retour. Tu crois pouvoir le faire ? Etes, elles font falta. Pas que j'ai l'impression qu'elle est toujours sur toi ? Pas que j'ai l'impression qu'elle y a un homme$2 un homme$2, un homme$2. Donc, j'ai l'impression qu'elle y a un homme$2, un homme$1. Pocoyo, mais qu'est-ce que tu fais? Pocoyo, écoute, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de lancer la poupée dans les airs comme tu le fais. Pocoyo, ça suffit. Calme-toi. Tu vas raconter à Élie ce qui s'est passé et tout ira bien. Bon, d'accord, elle sera peut-être un peu fâchée au début, mais elle finira sûrement par te pardonner. Pocoyo, écoute, c'est un peu fâchée au début, mais elle finira sûrement par te pardonner. Écoute, voilà, c'est au sujet de ta poupée. Et, oh, eh bien, comment dire, enfin, c'est... Pocoyo, je crois que tu devrais lui dire la vérité. Ce serait plus simple. c'est un peu fâchée au début... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout cela te serve de leçon pour plus tard. Il vaut toujours mieux dire la vérité à ses amis. N'oublie jamais ça. Un grand bravo pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt. Tiens, voici nos amis Pocoyo, Pato et Elie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oh, mais c'est une malle remplie de déguisements. Alors, vous avez envie de faire quoi aujourd'hui ? Vous le savez, les enfants. Ils vont se déguiser. Oui, se déguiser. Mais oui, quelle bonne idée. Histoire, histoire. Pardon. Ah, tu veux que je vous raconte une histoire, c'est ça ? Et vous, vous ferez semblant d'être les personnages. Oh, ça va être très amusant. Et ça tombe très bien parce que, justement, sans me vanter, je raconte assez bien les histoires. Allez, donc, vous préparez. Il était une fois, dans un très lointain royaume, un jeune prince connu dans le monde entier pour son courage. Ah, d'accord. Oh, non, non. Attendez, les amis, on se calme. Le prince, c'est forcément celui qui a une couronne sur la tête. S'il vous plaît, les enfants, pouvez-vous nous dire lequel des trois est bien déguisé en prince ? Pocoyo. Eh oui, c'est Pocoyo. Désolé, les garçons. Bien. Où en étais-je, mon retard ? Ah, oui. Donc, ce jeune prince était appelé prince Pocoyo. Hourra ! Et il était très courageux. Et très mignon aussi. Et fort. Ah, encore ? Et grand aussi, évidemment. Mais le prince ne vivait pas seul dans son royaume. Oh, non. Il y avait aussi une magnifique princesse éléphante. Qui avait... Euh... Non, 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 non. Pas d'oiseau. Merci, bébé oiseau. Au revoir. Oh là là. Je reprends. Elle était sans aucun doute la créature la plus douce, la plus adorable, la plus gracieuse de tout l'univers. Sa beauté et sa gentillesse faisaient l'admiration de tous. Et... 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 Sa force aussi. Oui. Bon, d'accord. C'est très impressionnant, Elise. Eh oui. Seulement, je ne pensais pas parler de ça dans mon histoire. Mais tu as raison. Une princesse qui soulève des haltères, c'est intéressant aussi. Je le reconnais. Bien. Alors, où en étions-nous ? Ah, oui, oui, voilà. La jolie et gracieuse princesse éléphante vivait dans ce château. Elle était amoureuse du prince. Et le prince l'aimait, lui aussi. Oh, je trouve que ça se déroule plutôt bien, finalement. Seulement, la princesse était affreusement triste. Elle ne pouvait pas aller jouer avec le prince Pocoyo à chaque fois qu'il venait la voir, car un méchant canard l'en empêchait et la retenait prisonnière. Méchant ! Il était cruel et fourbe. Et... S'il te plaît, fais un petit effort, pâteau. C'est toi le méchant dans l'histoire. Écoute. Je te promets que la prochaine fois, ce sera toi qui joueras le prince charmant. D'accord ? S'il te plaît. Tiens, je te le jure. Bien. Donc, le méchant canard était vraiment crué à les fourbes et ça ne tournait pas rond dans sa tête. Plus fou que ça, peut-être ? Allez, encore un petit peu plus fou, pâteau. Ce serait mieux pour l'histoire. Ah, comme ça, c'est parfait. Merci, pâteau. Donc, quand le canard vit le gentil prince approcher, il décida de lui faire peur pour qu'il s'en aille à jamais et il appela son terrible dragon. Un dragon qui pouvait cracher du feu. Eh oui. Le dragon bondit sur le gentil prince et commença à lui faire... Des bisous. Oh, mais non. Mais... Bon, bon, tant pis. Évidemment, le méchant canard se mit très en colère et il envoya son meilleur guerrier, le dodo chevalier et son imposante armée de soldats. Oui, bon, rebonjour, bébé oiseau. Cette fois-ci, le pauvre prince Pocoyo se retrouva encerclé. Il n'avait aucun moyen de s'échapper. Que pouvait-il faire ? Ah ! Il invita tout le monde à un super pique-nique. Mais pourquoi je posais la question ? Il les invita aussi à faire une sieste dans son lit. Mais le méchant canard était toujours aussi furieux contre lui, tellement furieux qu'il se mit à... arroser ses plantes. Ah, ça, c'est détonnant. Et la princesse éléphante décida d'aller faire un tour entre dinettes. Élie, Élie ! Mais c'est moi qui raconte l'histoire. Quant au prince Pocoyo, il fit un tour dans sa voiture et le méchant canard, lui, acheta un canari au marché. Et... Et... Oh, une petite minute. Mais ça y est, je sais ! Oui ! Il était une fois une bande d'amis formidables qui aimait par-dessus tout se retrouver et jouer ensemble. Oui ! Oh, je l'adore, cette histoire. Un grand bravo pour les compteurs d'histoire et un autre pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada